bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pape quand vous pouvez le voir nous allons faire cette jolie petite robe pour noël alors pour ça j'ai choisi des fils de chez ici arna le premier étant le saveur 100 c'est un fils qui se crochet en 5 que je vais crocheter en numéro 4 alors ce sont des fils qui sont assez aériens un pas très serré donc il se prête bien au fait qu'on puisse changer de crochet pour changer de taille et ensuite pour le pourtour de la robe j'ai choisi donc de la chenille baby qui se crochet en 6,7 mais bon comme c'est pour les contours ça n'a pas beaucoup d'importance et du fils de chez ici arna vous trouverez bien évidemment assorti à cette petite robe les petites bottines dans une vidéo qui sortira ou en même temps ou très prochainement voilà je vous mets bien finalement tous ces fils dans la barre d'infos vous trouverez aussi de ce côté si une petite molette vous pouvez cliquer pour ralentir ou accélérer la vidéo pour les tailles des différentes et différents crochets vous les avez ici 0 un mois donc la naissance un crochet en numéro 3 pour un trois mois un crochet en trois et demi trois six mois un crochet 4 et 9 12 mois un crochet 5 ne pas oublier que tout dépend aussi de la façon dont vous crochetez et bien écoutez c'est parti donc pour ma père pour ma part pardon je vais faire du trois six mois et je vérifie toujours ce que je vous dis en ayant acheté des affaires de référence donc clairement je fais des essais en amont et je fais des tests par rapport aux affaires dans la taille que je propose pour bien vérifier que ça corresponde alors là on va faire donc ce trois six mois et nous allons commencer par une chaînette de 45 mailles on se retrouve au bout des 45 donc voilà première vérification effectivement les 45 mailles en crochet numéro 4 correspondent de bien à un col pour une petite robe de six mois alors tout ce que je vous donne c'est pour toutes les tailles que ce soit de la naissance au 9 12 mois seul le crochet change d'accord maintenant nous allons venir piquer dans la quarante quatrième et nous faisons un rang entier de mailles serrées on se retrouve à la fin du rang numéro 2 on vient faire une maille en l'air on tourne le travail et nous allons faire maintenant quatre brides donc la première avec les deux la maille en l'air donc une première une 2 3 4 suivi d'une augmentation une augmentation c'est une deux bris dans la même maille d'accord alors ça c'est la séquence que vous allez répéter jusqu'à la fin durant tout le temps sur tous les rangs que nous allons faire en fin de rang il restera quatre mailles ces quatre mailles vous n'y touchez pas vous ne faites jamais d'augmentation à l'intérieur elles doivent rester telles qu'elles sont d'accord donc là on part sur 84 bride et une augmentation à de suite à la fin du rang nous faisons donc nos deux mailles en l'air on tourne le travail dans les mêmes ont fait notre première de 5 bride donc une 2 3 4 5 et une augmentation ceci est la séquence jusqu'à la fin durant 5 bride une augmentation à la fin durant il restera des quatre qu'on doit travailler simplement en bride nous faisons un présent de maille en l'air on tourne le travail rang numéro 4 6 bride dans la première avec les deux maille en l'air donc une 2 3 4 5 6 suivi d'une augmentation ceci étant la séquence 6 bride une augmentation jusqu'à la fin du rang ou à la fin du rang comme tout à l'heure il y aura 4 bride qu'on ne travaille pas qu'on travaille en quatre bris tout seul rang numéro 5 nous allons faire deux mailles en l'air cette bride dont une dans la racine des deux mailles en l'air donc une 1 2 3 4 5 6 et 7 suivi d'une augmentation ceci est la séquence à répéter jusqu'à la fin du rang en travaillant de façon normale les quatre dernières brides d'accord les quatre dernières sont toujours de façon immuable quatre brides où on ne fait aucune augmentation rien du tout à l'intérieur allez c'est parti cette bride une augmentation voilà nous avons donc fini le rang numéro 5 on va commencer le rang numéro 6 qu'on voyait ça prend bien forme donc pour le rang numéro 6 toujours pareil une ou deux mailles en l'air on tourne le travail là nous venons faire huit brides donc la première dans la première maille il y a une deux trois quatre cinq six 7 8 suivi d'une augmentation ça c'est la séquence qu'on répète jusqu'à la fin de du rang sans toucher aux quatre brides qu'on fait de façon normale et simple à la fin du rang à de suite nous arrivons actuellement au rang numéro 7 nous faisons deux mailles en l'air on tourne le travail et là nous allons faire neuf brides donc la première dans la première maille une 2 3 4 5 6 7 8 9 suivi d'une augmentation ceci est la séquence à répéter jusqu'à la fin du rang il vous restera quatre brides à faire de façon simple quatre brides normales voilà ce que nous obtenons à la fin donc du rang numéro 7 nous devons avoir 92 brides si ce n'est pas le cas je vous préconise de recomptez les brides ça va être assez important pour venir placer les manches sur le rang qui suit donc vous recomptez les brides et s'il vous manque que quelques brides une deux en plus deux en moins rajoutez les deux façons pour faire le bon compte crochet familial pas académique on se débrouille avec ce qu'on a d'accord là maintenant nous allons nous s'attaquer au rang donc numéro 8 on va commencer ce rang numéro 8 avec 13 brides donc on fait toujours une deux mailles en l'air et maintenant nous allons faire 13 brides une 2 3 et la treizième suite à la treizième nous venons faire une deux trois mailles en l'air maintenant nous allons passer 20 mai une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix onze douze treize 14 15 16 17 18 19 20 ici et la vingt-et-et-unième donc je viens ici à la vingt-et-unième faire une bride qui est la première d'une série de 26 donc une deux trois 4 4 la vingt-sièmme une deux trois maille en l'air on repasse un mail donc une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix onze douze treize 14 15 16 17 18 19 20 à la vingt-et-unième ici je fais ma paix bride qui est donc la première des treize une deux et voilà notre treizième voilà alors on fait un petit point up comme ceux ci la petite robe la petite robe se positionne comme cela donc on est absolument dans les clous d'accord allez c'est reparti là nous allons faire deux mailles en l'air et simplement une bride dans chaque bride sauf là nous avions fait trois britain donc ici on fait notre bride et dans celle du milieu une augmentation donc ici au milieu une augmentation rien de plus d'accord je vais pas vous accompagner pour vous dire de la faire une augmentation et la faire avec vous vous la fait toute seule vous faites deux partout des brides et dans la maille du milieu sous les bras une augmentation allez on se retrouve à la fin du rang simplement une bride dans une bride à de suite arrivé à la fin du rang il est temps de rejoindre maintenant l'autre côté pour cela nous allons venir piquer dans la bride et pas dans les mailles en l'air ce qui nous permettra de ne pas avoir un travail qui part sur le côté seule la bride importe les mailles en l'air étant simplement un soutien donc on vient piquer dans la bride ici et on fait notre maille coulée comme ceci une deux mailles en l'air et nous venons faire notre première bride alors maintenant on veut venir placer les fronces pour ça on va venir se placer ici on va partir de la voyez sous le bras on va venir compter une deux trois quatre cinq six ici on va mettre un marqueur on fait pareil de l'autre côté un deux trois quatre cinq six donc ici on met un marqueur 1 2 3 4 5 6 7 à la huitième ici on met un marqueur et là on va partir dans l'autre sens donc une deux trois quatre cinq six c'est ici un marqueur pareil de l'autre côté donc une deux trois quatre cinq six sept dans la septième ici un marqueur et on fait pareil une deux trois quatre cinq six sept dans la septième un marqueur on fait pareil de l'autre côté une deux trois quatre cinq six sept dans la septième ici un marqueur et là on ne fera pas d'augmentation on fait uniquement là sur les côtés et devant voilà donc maintenant que nous avons marqué on va venir se retrouver dans les brides où on a marqué un donc quand nous sommes dans la bride que nous avons marqué et ça vous le ferez pour toutes les autres vous allez venir faire trois brides donc une deux et trois et vous repartez avec des brides normal sauf là où nous avons marqué partout où nous avons marqué on vient faire trois brides d'accord alors on fait comme ça jusqu'à la fin du rang et puis on se retrouve donc en fin de rang d'accord alors est-ce que je suis dedans je suis dedans donc je fais mes trois une deux et trois lorsque nous arrivons à la fin du rang on va venir dans la bride faire notre maille coulée une deux maille en l'air dans la même on fait notre première bride voyez de cette façon c'est toujours droit ça peut si vous respecter toujours les brides dans les brides vous n'aurez jamais elle le travail qui part de travers d'accord allez là maintenant ce qu'on va faire c'est venir repérer à ici vous voyez les brides où il ya les augmentations comme ceux ci dans chacune des brides où nous avons fait l'augmentation donc des une deux trois briques on va faire des augmentations c'est à dire de 3 on passera à 6 on va le faire ensemble donc on est parti pour des brides jusqu'à la petite coquille je sais pas comment on peut appeler ça le petit lot d'augmentation d'accord c'est pas c'est pas bien loin donc nous allons rester ensemble comme ceci voilà on le voit voyez mais ici donc lui en fait partie une deux trois sont les trois qui arrivent là on fait une augmentation dans chaque une augmentation ici une augmentation ici et une augmentation à côté voilà et ça vous allez le faire pareil jusqu'à la fin durant chaque fois que vous avez les augmentations les trois petits paquets d'augmentation vous en faites vous faites deux deux brides à l'intérieur donc une augmentation 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 et vous faites ça jusqu'à la fin durant et on se retrouve en fin de rang donc voilà une fois en fin de rang on vient faire notre maille coulée alors hop là nous avons notre petite robe qui est complètement parti 1 il ne reste plus à présent qu'à faire les longueurs donc à présent en mesurant comme ceux ci là du col jusqu'en bas en rouge ce qui va être de rouge de la naissance jusqu'aux trois mois donc les deux tailles naissance et 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 un mois à trois mois vous ferez 24 cm pour la 3 6 mois vous ferez 27 cm et pour la 6 de 6 mois jusqu'à 9 mois donc jusqu'à un an pardon excusez moi vous ferez 30 cm et chaque fois au tel que je viens de vous donner vous rajoutez deux rangs de blanc d'accord mais écoutez là il n'y a rien d'autre à faire que des longueurs il ya c'est parti on part pour les le nombre de deux mailles qu'on a besoin alors voilà alors j'ai un petit peu avancé pour vous montrer rien de 2,22 fabuleux attention j'ai rien fait qui puisse faire que celle ça va vous mettre en porte à faux j'ai simplement ici fini le bas je vous l'avais dit un deux rangs tout simplement avec du blanc donc les laman cela est complètement fait qu'on voyait elle se elle est complètement sur du 6 mois tout est adapté on va faire donc l'autre manche alors au niveau alors j'ai mis trois petits flocons de neige ce sont trois boutons que j'ai trouvé sur amazon à l'arrière j'ai mis deux boutons pour fermer la petite robe j'ai utilisé une pelote et je viens pour la manche ça s'en est c'est le début d'une autre donc ça va faire une pelote écart grossièrement soit 125 grammes pour la robe entière en six mois alors là on va s'attaquer maintenant au dessous de la manche le dessous de la je vais se faire en deux parties alors on vient se positionner à l'arrière là comme ceci et on va venir recréer des mailles donc on fait une deux mailles en l'air et une bride dans la même voilà ensuite nous allons venir faire une diminution on vient faire ici une bride qu'on ne finit pas ici une bride qu'on ne finit pas et une bride qu'on ne finit pas et là on fait notre jeté donc c'est une diminution mais avec trois mailles d'accord donc ça cause des c'est considéré comme la deuxième bris donc une et deux et là maintenant il faut que nous montions 23 bris donc une deux trois là c'est simplement dans les maïens donc vous passez vous repartez dedans là pour les deux dernières mailles qui nous reste ici on fait donc une diminution en bride bien évidemment comme ceci qui nous fait donc la vingt-cinquième et là on vient faire notre maille coulée voilà donc on a bien non 25 maille bride pardon ce qui était assez important alors ce qui va se passer c'est que là nous allons faire tout simplement une bride dans une bride voilà donc trois mailles en l'air une bride là maintenant ça va être une bride dans une bride et ça sur donc on a fait la preuve le premier en moins donc le premier 1,2,3,4,5,6,7,7 rangs en crochet numéro 4 et ensuite vous allez faire 1,2,3,4,5,6 en crochet 3,5 ou alors 5 et vous ferez aussi le sixième en trois et demi d'accord il n'y a rien de nouveau puisque ça va être uniquement de la bride dans de la bride donc simplement le changement de deux crochets on a fait la première donc il vous reste 1,2,3,4,5 6,6 en 4 et 5 en trois et demi et un en trois et demi et en blanc si vous considérez si vous avez l'impression que c'est trop lâche soit parce que vous vous crochetez un petit peu la chose quoi n'hésitez pas à descendre avant peut-être en trois et demi et peut-être après descendant trois aussi un voilà vous faire des diminutions sous les bras c'est la manche ne doit pas être un véritable tube on est sur 25 mailles donc si vous descendez à 24 23 il n'y a pas mort homme ok bon bah écoutez alors vous allez me dire mais pour les tailles plus petites autres pour les tailles plus grandes pour les plus grandes vous rajouter deux rangs pour les tailles plus petites vous retirer deux rangs tout simplement là on se retrouve une fois que la marche est faite donc voilà la petite robe est à présent quasiment terminé on peut voir qu'effectivement elle se superpose sans difficulté sur une robe du commerce en six mois voilà donc nous sommes dans la bonne taille donc maintenant ce que j'ai envie de faire c'est de faire juste le tour du col en blanc pour donner un petit air assorti donc on va pas se compliquer la tâche on va faire tout simplement de la maille serré donc on englobe le fil en même temps comme ceci et on vient dans chaque mail ici faire de la maille serré voilà rien de plus alors ça sera simple fin et bien écoutez on se retrouve de l'autre côté du col où on va couper rentrer nos fils et puis c'est tout que c'est pas il n'y a pas grand chose à faire d'accord bien de suite et bien voilà la première petite robe de noël de ma petite princesse lily est à présent terminé c'était très très important pour moi de lui faire sa première robe de noël espère que ça plaira à sa maman j'espère que ça lui plaira quand elle sera plus grande et qu'elle verra les photos j'espère que ça vous plaît que ça vous sera aussi utile si c'est le cas bien écoutez n'hésitez pas à laisser un petit pouce en la face ça fait toujours plaisir mais si vous le voulez abonnez vous allez je vous fais de gros gros bisous et je vous dis à très très vite